bonjour tout le monde c'est caribou canadien que vous parlez j'espère que vous allez bien parce que moi je super bien allez encore tenu l'aventure du jeu through the wood live sur la chaîne du caribou canadien oh yeah oh ... 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 Putain. La sauvegarde d'à côté Il n'y a pas de bruit La sauvegarde d'à côté 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 Le gare d'à côté La maison d'Eric peut-être qu'elle se penne à l'intérieur. La grotte avait quelque chose de cauchemardesse, j'ai joué à des vêtements, éparpillés sur le sol, les précieux objets à une centaine d'enfants, c'était comme des cadeaux. C'était une tombe, une sépulcre, la terre à des enfants avait duré de ressentir et devaient être tellement perdus, leur unique temps fort leur était arraché. Je ne vais pas simplement rattraper Eric pour sauver mon fils, je vais le tuer. ... 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 Réfléteur. C'est plus que ça donne. Réfléteur. Maman ! Oh ! Aspen ! Tu as trouvé mes réflecteurs. Oui, j'ai trouvé, petit bonhomme. Tu as trouvé mes réflecteurs. Tu vas bien ? Il t'a fait du mal à maman, je vais bien. Tu es sûr ? Bien sûr, maman, je vais bien. Très bien, viens, nous devons partir immédiatement. Maman. Il pourrait revenir à tout moment, je pense que nous devons fuir. Maman. Je n'ai pas envie de me retourner coincé ici, maman. Maman, écoute. Quoi ? Nous devons partir. Maman, je ne parle pas. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne peux pas aller avec toi, maman. J'ai resté le trail pour toi, alors que je ne sais pas. Aspen, tu ne sais pas de quoi ça prête à faire. J'ai vu des choses. Je sais, maman. Je sais ce qu'il va faire et ce que je dois faire. Je sais, maman. Je sais. Ben ? Il arrive. Quick, hide ! Cache-toi. Tu n'aurais pas dû venir ici. Tu as pris mon fils. Tu es un meurtrier. Tu enlèves les enfants de leur foyer. Le sort que j'endure n'est pas quelque chose que j'apprécie, ni que je ne peux plus éviter. Le sort que tu endures ? Qu'est-ce que ces enfants, tous ces enfants ? Ils sont choisis. Ils doivent venir. Certains d'entre eux, comme ton courageux fils, font ce choix par eux-mêmes. Ils ne sont que des enfants, espèce de monstre. Ils ne devraient pas avoir à décider s'ils doivent vivre ou mourir. Tu leur mentes. Tu les appartes. Je ne mentes pas. Je leur dis simplement ce qu'il doit arriver. Il n'y a pas de temps à perdre. L'aube approche, Aspen. Nous devons partir. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez. Recule. Ne touche pas, maman. Tout va bien. Tout va bien. C'est passé. Non, je ne fais pas ça. Ouch. Je ne peux plus le protéger. Maman. Non, maman, maman. Maman. Je suis désolé, mon ami. Mais ta mère mérite tout ce qui lui arrive. Espen. 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 Ordure. Mais ils ont constaté ma déception. C'est qu'à par là. Ils ont appris que j'avais découvert quelque chose inconnu. Ils m'ont demandé plus, toujours plus. Le loup connaît l'existence du monde caché. J'ai tout compromis en m'y rendant. Mais je n'avais pas le choix. Je ne peux pas dormir. Mais je ne peux pas manger. Je ne vois leurs visages, leurs yeux rouges et les larmes. Ils m'entendent que je ne supporte plus. Presque plus. Je cède sous le poids de leur terreur. Dieu aidez-moi. Bifrost. Journal des Rays. Je n'ai pratiquement pas pu me regarder dans le miroir ce matin. Je dégoûte que je ressens un matage. Je me coupe les petits. Ces dernières années, on a été si longues. Les pères et les mères me cachent leurs enfants à mesure que leur approche. Mais j'en trouve toujours un peu. N'importe. Jusqu'à... Où je suis forcé d'air et dissimulé dans un garde-manger ou sous un lit. Je me faufile depuis la montagne pour aller les enlever. Il était presque dépourvu d'enfants et... En finir. En finir. En finir. N'abcettait aucune substitution. Où tu étais presque perdu. Mais c'était sans compter Bifrost. Il est tombé à la gare. Brisé et laissé pour mort par la magie. Il a été éparpillé. Certains de ces parties peuvent toujours servir à traverser les plaines qui séparent du monde. Dans le désespoir, je suis tombé sur un morceau de... Que j'ai suivi. Jusqu'à un endroit différent. Et là. J'ai trouvé un enfant. Des enfants. Plus d'enfants que Ferry. Je pouvais jamais désirer. J'ai pris ces enfants avec moi. Jusqu'à Bifrost. Et le loup. En fut ravis. C'est vrai. Jusqu'à vous... J'ai posé ça là là. comment je suis supposé savoir le code je suis supposé savoir le code J'ai manqué beaucoup d'objets. Sous-titrage ST' 501 J'ai manqué. Sous-titrage ST' 501 J'ai manqué. 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 dans les chemins, j'sais pas où y aller. Ah, faut que je les brûle avec la... Faut que je garde la lumière dessus. Ah ! Vraiment c'était plus facile que je croyais mais... T'es jalouse parce que j'ai trouvé ça. T'es jalouse parce que j'ai trouvé ça. J'ai trouvé vite. Mon cerveau supérieur. Fais-toi derrière elle mon frère, j'en ai assez. Fais-toi, j'ai juste envie de trouver mon fils. Je peux te parler. Tu comprends-moi ? Mon frère s'en m'en prie à notre sang. Je ne sais pas qui vous êtes. Quand elle a peur, ma petite chose... Je ne sais pas. Oh, je... La créature au piège, putain... C'est une question de temps. Ah fleur, je peux vous aider. Laissez-moi partir à pitié. Oui. Devant à quoi peut-elle négocier? Je peux ouvrir votre porte. Je possède une des clés, Eric. Je vois ça. Parlez Dieu, elle peut nous faire sortir d'ici. Nous pourrions être libres à nouveau, mon frère. Alors, on peut vous faire sortir d'ici. Je peux juste que vous me laissez tranquille. Peut-être pourrons-nous parvenir à un grand changement. Je comprends un peu sa langue. Laisse-moi parler. Je comprends un peu sa langue. Laisse-moi parler. Humain, tu souhaites négocier avec nous? Oh mon Dieu, je peux vous laisser sortir du ravin? Si vous me promettez de me laisser partir. Je redis ce que cela signifie pour l'île. Tu connais notre réputation. Je me fous réellement de cette île. Je veux juste retrouver mon fils. Très bien, nous avons un accord. La clé ouvre la porte derrière toi. Allez ouvrir. Nous resterons ici. Ensuite, tu peux partir. Et tout? Comment peux-je savoir que vous n'allez pas me tuer juste après? Tu ne peux pas, mais ce n'est pas comme si tu avais multiples options. Si tu préfères rester ici, si tu peux, nous sommes incapables de mourir. Nous verrons donc. Qui cèdera en premier? D'ailleurs, nous pensons que tu souhaites te trouver à un certain endroit pour lever le soleil, à toi de décider. Tu peux décider. C'est bien. Mais si tu en attendant que tu s'approches de moi, je jette cette clé et bonne chance pour débrouiller la porte avec vos pattes. Merci à toi, petite créature. Mon frère, nous sommes libres. On dirait bien. En revanche, j'aimerais tout de même assouvrir ma faim. Comme moi. Mais non, vous avez promis! Le baguine est nouveau. Yes. Très bien. Nous avons un accordé de la porte derrière toi. Fais y'en réveillez. Nous restons ici. Nous restons ici, avec vous. Je vais juste reculter tout de suite à chaque fois, malheureux. Ok, on se respire. Plein au diable. Au dehors de truies. En fait, il n'a plus rien pour nous ici. Après, on est dans les tunnels. Il ne fallait pas aller tout droit, il fallait tourner à gauche. La dame voilée, d'ailleurs. On regardait la sourcière de Booby et la vilaine magie de la vieille baie. Sa campagne en vision d'actes épouvantes, tirée d'un sombre passé. Telle la force de revivre, des gens séduits de son introduit dans le marais et se sont jamais revenus. Si tu entends un fredonnement attirant, il n'y a aucune honte à se faire demi-tour. En garde à la sourcière voilée, un homme de la hirve. Il est dans les boublier! Mon dieu, ce n'est pas intérieux. Il est dans les boublier! Je vais être sérieux. Sous-titrage ST' 501 Et? Sous-titrage ST' 501 Est-ce une trentaine de minutes? Une vingtaine de minutes? Jésus-Christ, tu ne peux pas être sérieux. Qu'est-ce que c'est débarré? Sous-titrage ST' 501 J'aimerais espérer toutes les émotions, j'étais hanté, traqué par un désespoir que je ne comprenais pas. J'avais oublié le visage à Aspen. J'avais oublié les miens. Parfois, j'aimerais pouvoir tout oublier. J'aimerais'en aller. J'aimerais tout levez. J'aimerais pouvoir tout le monde. Je vais te faire chier, je vais te faire chier. Je vais te faire chier. Merde. Qu'est-ce que je vois pas ? On dirait qu'il faut que je vais à gauche, là, où j'étais tantôt. À moins que je puisse passer là, je crois pas. Je vais te faire chier, je vais te faire chier. Non, c'est pas lourd. Je vais te faire chier. Je vais te faire chier. Je vais te faire chier. On dirait que je vais te faire chier. C'est pas lourd. pas là non plus je suis rentré dans les branches tabarnak je suis perdu c'est ok deux hôpitaux humain humain aide moi humain humain j'ai attendu ma maire il est là jésus qu'est-ce que tu comment peux-tu être encore en vie il ne me reste plus rien de toi je suis gardien gardien des portes de gardien de Hell la dame voilée la dame voilée la dame voilée c'est Hell tu veux vraiment dire que Hell est ici quelque part je ne sais pas comment t'aider mais fin ma souffrance dans mon désespoir tu veux que je te tue tu ne peux pas faire ça je ne peux pas faire ça la roche qui est venue sur plante la flèche je fais la tomber sur moi s'il te plaît je fais ça bien non 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 mais non Ah ok là. Merci. Bonne chose de fait, comme le chien à Gwen. Maman, je veux celui-là. Il n'y a même pas la maison, allez, allez, maman, je veux. Je suis désolé, je suis désolé, Espen. Non, s'il vous plaît, pourquoi vous faites-vous cela ? Nous devons leur dire ce qui s'est passé. Pour Dieu's sake, si nous 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 disons ce que je fais, je vais perdre mon fils. Il faut, c'est la seule affaire. Pitié, s'il vous plaît, ne dis rien. Dis que c'est un incident, je sais, je sais. Juste un peu dans quelque chose, ne va pas. Oui, mais nous traversons cette épreuve, traversons-la ensemble, d'accord ? Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Oui, stop. Oui, oui. Je ne veux pas. Je ne m'en montre pas plus. Ne m'en montrer plus. Ne m'en montrer pas plus, plutôt. Je veux quoi ? Divorce, mon Dieu, je veux le divorce. Voilà, enfin, très bien, et voilà, mais prends Aspen. Il ne prendra pas mon fils. Eh bien, je ne vais pas te laisser avec toi. Tu as cassé son bras pour l'amour du ciel. Oh, mais quand ce serais-tu de me jeter ça au village ? C'est un accident, un accident, et depuis que je me regarde tous les jours comme si j'étais une sorte de monstre. Je te le dis maintenant. Si tu veux le divorce, Aspen viens avec moi. Oh, sage chien, s'il te plaît, arrête. Non, j'abandonne, je ne m'en montre pas plus. Ne m'en montrer pas plus. Elle mange, je n'ai jamais levé la main sur elle, ni sur Aspen, je le jure, pitié. Non, asseyez-vous immédiatement. La statue en faveur d'opinion, Madame Da, elle concevra la pleine garde de son fils, Aspen Da. Le prévenu se voit de refuser la moindre droite de visite, une injonction permanente de son encontre entre vigueur. Monsieur, il vous l'interdit de contacter votre ex-épouse ou Aspen, en quelque manière que ce soit. Vous ne devez pas vous approcher à moins de 60 mètres, ni eux, ni leur maison, ni leur école d'Aspen, ni leur lieu de travail de son ex-époux. La séance est levée. Non, pitié, bon sang, lâche-moi. Non, ne me l'enlevez pas. Ne me l'enlevez pas près de moi, pitié. Je vais arrêter, Eric. Je veux l'avoir, je ne peux pas. Je ne veux pas voir ce qui arrive ensuite. Madame Da, pouvons-nous? Vous devrez vous asseoir. Ce n'est jamais facile d'annoncer ce genre de choses, où serais-je direct? Votre mari a été retrouvé mort dans son appartement cet après-midi. Oh mon Dieu, oh non. Nous partons sur le moment sous l'hypothèse du suicide, mais nous poursuivons notre enquête. Vous êtes en sécurité désormais. Oui, Aspen ne coure plus aucun danger. Je suis désolé, je suis tellement désolé. J'aimerais pouvoir le retirer. C'est la pire chose que je n'ai jamais fait. Je l'aimais vraiment. J'aimais mon fils aussi. Je n'aurais jamais fait n'importe quoi pour garder auprès de moi. Je n'imagine pas que mon père serait capable, qu'il fait une terrible erreur et j'ai tout gâché. Tu me demandes pardonnera jamais, tu es content maintenant, saloperie? Les chiens, qu'est-ce qu'elle a fait? Attends, le soleil commence à se lever. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver. C'est pas la fois que je vais. Ou j'arrive d'être là. Non, c'est là. J'ai-tu revenu sur mes pas ou je suis à la bonne place? Non, j'arrive à la bonne place. Non, j'arrive à la bonne place. En tout cas, parce que là, je suis mêlé. C'est parti. F*** F*** J'ai pu faire un 360, je n'ai pas parçu. On se rapproche de la fin. Une dizaine de minutes peut-être. J'ai vu la fin. ... Le sacrifice a... Éric est descendu et a dit aux gens ce qui devait être fait. Ils ont réussi à lui en crier dessus. Ils ont attaqué personne n'était prêt à abandonner son enfant, mais au milieu de la tourmente, le fils d'Éric s'est levé et s'est porté volontaire. Éric a tenté de lui faire changer d'avis, mais le garçon a insisté et le peuple a suivi. En se dirigeant vers le haut de la connine, les yeux inondés de l'âme, Éric a guidé son fils jusqu'au bord du précipice, embrassé trois fois sa bouche et l'a précipité dans la mâchoire géante, béante du loup. C'est pas ton chien, c'est mon chien. Voyons, putain. Je suis éloigné. Je suis éloigné. C'est là. Voilà. C'est là. Comment c'est tout ça? Où dois-je aller? Par là? Le bateau de vikings en face. Oh mon dieu, mon dieu, le loup est bien réel. C'est quoi ça ? Moi aussi je vais voir le loup, il est où ? Tu le vois ? Je vois rien. Putain. Putain... Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que je ne vois pas qui se parle là ? Qu'est-ce que je ne sais pas ? Qu'est-ce que je ne sais pas ? Espen ! Espen, regarde-moi, regarde-moi, maman. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué toi aussi, petit bonhomme, s'il te plaît. Éloigne-toi du bord. Je dois faire, maman, tu comprends ? Non, tu ne dois pas. Non, Espen, tu n'es pas obligé de faire ça. Il y a d'autres enfants. Ça ne doit pas forcément être toi. Ferme-la, ça lâche. Maman, ne fais pas son travail. Il nous protège, il nous protège. Il se regarde, il ne veut pas le faire. Espen, je t'aime. Je t'aime, mais je suis fière de toi. Je suis courageux, mais je ne veux pas que tu fasses ça. S'il te plaît, pitié, j'ai besoin de toi. Et la bouche est grande. S'il te plaît, non, 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 j'ai un moment. Je suis fière de toi aussi. Espen ! Espen, non ! Espen, Espen, Espen. Oh mon dieu, Espen. Espen ! Espen ! Espen, Espen, ne me fais pas ça. Espen, pitié. Oh mon dieu, non. Oh mon dieu. Vas-y, reviens. Vas-y, Espen. Vas-y. Plus, plus. Plus, plus... Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les gens dans la mairierie, la bibliothèque, les bars et les salons des voitures ne savent jamais ce qu'Aspel a fait pour eux, ce qu'il a fait pour nous, pour tous. Le monde tourne comme il a toujours fait, avec arrogance, sans se soucier, mais tout cela est pris. Je n'ai pas pu sauver mon mariage, mais lui nous a sauvés. Il nous a tous protégés pour un temps. Il était avec un petit garçon, mon beau garçon, et j'ai dû l'embrasser pour lui dire au revoir. J'ai apprécié que mon cœur ne se mettra jamais. Il valait mieux que moi, sur tous les plans. Je ne sais pas où il est, où il va, où il va, où il soit, mais où il soit, je suis fière de lui. Je l'aimais tellement, ça me faisait mal. Je l'aimais toujours. Espen était ma chose préférée, mon meilleur ami, et je l'ai perdue. Nous nous sommes perdus. C'est génial si je ne pourrais jamais me pardonner, mais aujourd'hui, je peux pardonner à Espen. Je ne peux pas prétendre que j'étais une mère exemplaire, mais j'ai élevé un enfant exceptionnel. À présent, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de veiller à ce que mon sacrifice n'ait pas été en vain. C'était tout pour l'aventure du jeu Throat. The Woods, live, sous la chaire, du caribou canadien. Oh yeah! Que je suis bon, hein? Ouais, lance-moi des fleurs, toi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pense que j'ai perdu un partenaire de jeu aujourd'hui. J'ai lâché un cri de mort, hostie. ... 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 Oh, yeah.